Monsieur Marianne, vous a réussi sa laine dimanche à Hauteuil. Elle vous a laissé une belle impression la dernière fois en guerre, n'est-ce pas ? Ah ouais, elle a fait une super valeur. Parce qu'elle est battue de très peu. Bah ouais, elle m'a fait gré, il y avait deux kilos de moins. En valeur handicap, c'est énorme la différence, donc elle fait une super personne. Bon, cette fois-ci, retour à Hauteuil. Voilà, et puis elle va découvrir à l'intérieur. C'est un petit peu le point d'interrogation, mais je pense que ça ne fait pas... Ça ne m'inquiète pas plus que ça, mais bon, c'est quand même la première fois la distance, la première fois le parcours, donc c'est son point faible. Ouais, parce que c'est une gémane qu'on voit souvent sous une distance inférieure à 4000 mètres, là ça sera 4000 mètres, 4000 mètres, 4000 mètres. Voilà, ouais, ouais. Elle a l'air d'essayer de calmer un petit peu, enfin à un moment elle était un petit peu... Là elle est vraiment plus cool dans un parcours, donc il faut essayer de toute façon. D'accord. Au niveau de conditions physiques, ça doit aller ? Ouais, elle est bien, parfait, ouais. Elle est montée sur cette course d'un gain, ça, ou dans le même état ? Bon, là on est en cours à 13 jours, donc je pense que je fais un peu plus d'entretien qu'aujourd'hui, un peu de fraîcheur, le poids de forme, la balance, elle est parfaite. D'accord, qu'est-ce qu'on peut attendre là, donc, ce dimanche ? Ben, il y a quand même un lot qui tient la route, hein, il y a un lot qui tient la route, moi je la verrai quand même à l'arrivée, mais après, si elle veut tenir la distance et finir sur son bout vite, ben elle peut faire mal, c'est son atout, quoi. Et il rassure-toi après ? Euh, tout dépend de la course. D'accord. Mais je crois que je ne vais pas faire un gros… je vais plutôt viser un bon printemps qu'un meeting, correct.